Pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Ah mais si ! Et cela fait deux fois. Mon pardon, je vous l'accorde. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans mon trou de Hobbit pour cette nouvelle méditation ce dimanche soir. J'espère que vous allez bien. On avance gentiment dans l'échange entre Bilbo et Gandalf. On est presque au bout. On en aura encore une chose à dire lors de la prochaine méditation. Mais on avance et ensuite on passera à la suite avec l'arrivée des nains chez Bilbo. Gandalf vient de se présenter à Bilbo et il lui dit qu'il va lui donner ce que Bilbo lui a demandé. Et Bilbo lui répond, pardon, mais je ne vous ai rien demandé. Et Gandalf lui dit, ah mais si ! Et cela fait deux fois maintenant mon pardon, je vous l'accorde. L'aventure de Bilbo commence avec un Gandalf qui joue avec les mots. D'abord, vous vous en souvenez certainement, Bilbo lui dit bonjour. Et Gandalf, au lieu de répondre comme toute personne normale le ferait en disant bonjour, dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Est-ce que vous êtes en train de me dire que le jour est bon ? Est-ce que vous êtes en train de me souhaiter une bonne journée ? Il commence à jouer avec les mots. Et puis maintenant, avec ce mot pardon. Bilbo l'utilise comme une formule de politesse. Pardon, je ne vous ai rien demandé. Et Gandalf répond sur un registre plus profond et sérieux. Alors, est-ce qu'il y a ici plus qu'une plaisanterie, qu'un jeu sur les mots ? Est-ce que pour Gandalf, l'aventure est un prolongement lié à ce pardon qu'il lui accorde au début ? Parce que Gandalf lui répond, mon pardon, je vous l'accorde. Et en fait, j'irai jusqu'à vous envoyer dans cette aventure. On dirait que l'envoi de Bilbo dans l'aventure, c'est un prolongement de ce cardo qu'il lui fait en le pardonnant. Alors, juste un jeu de mots ou est-ce qu'il y a plus que ça ? Honnêtement, je ne sais pas. Et donc, cette méditation, elle est un peu plus spéculative. Je ne sais pas si c'est juste Gandalf qui joue avec les mots, puis voilà. Ou s'il y a quelque chose de plus profond à voir dans cet échange. Alors, je vais postuler, je pose l'hypothèse qu'il y a quelque chose de plus profond à voir. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie ? Que Gandalf voit le don de son pardon qui est le début de l'aventure de Bilbo. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous pensez que c'est juste un jeu de mots, dites-le-moi dans le chat ou les commentaires, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Mais s'il y a plus que ça, qu'est-ce que ça pourrait signifier que l'aventure de Bilbo commence avec le pardon de Gandalf ? Eh bien, j'y vois trois choses. D'une part, ça signifie, je pense, que Gandalf prend Bilbo au sérieux. Si on repose la scène, Gandalf et Bilbo, ils ne jouent pas sur le même tableau. Ils ne sont pas sur le même registre. Déjà de temps, Gandalf, il a quoi ? Genre dans les 7000 ans à ce moment-là, alors que Bilbo, il en a, je ne sais plus, une cinquantaine ? Je ne suis pas bon avec la mémoire des nombres. Ils ne sont pas sur la même échelle de temps et d'espace. Bilbo, il habite le comté, il est là dans un tout petit territoire, alors que Gandalf, il traverse le monde. C'est deux personnages bien différents. Gandalf est un des personnages les plus puissants des terres du milieu, une des personnes les plus importantes. Et il se retrouve face à quelqu'un de tout à fait ordinaire, d'un des peuples les plus insignifiants des terres du milieu. D'habitude, quand on a un échange comme ça entre une personne extrêmement importante et une personne beaucoup moins importante, il y en a une qui parle et l'autre qui se tait et qui écoute. Mais ici, on voit que Gandalf s'arrête. Et certes, il parle à Bilbo, mais aussi il l'écoute. Il l'écoute avec attention en donnant de l'importance à chacun de ses mots. Gandalf accorde de l'importance à Bilbo. C'est la première chose que je vois dans cet échange. La deuxième chose, c'est que ça montre que Gandalf s'intéresse à Bilbo pas juste pour ce qu'il va faire pour lui, mais pour qui il l'est réellement. Et oui, le pardon, c'est une restauration d'une relation qui a été brisée. Donc on est dans un registre relationnel et ça dit l'intérêt de Gandalf pas seulement au rôle que Bilbo va jouer dans l'aventure, mais aussi à leur relation. Et ça, c'est corroboré dans toute l'histoire par le fait que la relation entre Gandalf et Bilbo, c'est pas juste une relation de camarade d'armes, de compagnons de quête juste pour un temps. Mais il y a une grande intimité, il y a une grande tendresse entre les deux qui se voient, je trouve, tout particulièrement dans leur voyage du retour. Bilbo rentre dans la comté avec Gandalf et il se passe différentes choses pendant ce voyage du retour, mais en particulier une scène très très tendre alors qu'ils arrivent chez Beorne et que Gandalf raconte à Beorne toutes leurs aventures. Et Bilbo, il est là, tout confortable au coin du feu, il entend la voix de Gandalf et il s'endort. On aurait dit presque une relation de parent-enfant entre les deux, mais il y a une proximité, une tendresse. Et bref, ça montre que Bilbo s'intéresse à sa relation, que Gandalf s'intéresse à sa relation avec Bilbo, et pas simplement à utiliser les compétences de Bilbo pour sa quête. Et puis finalement, la troisième chose que ça révèle si effectivement pour Gandalf il y a quelque chose dans ce don du pardon qui est donné au début de l'aventure, et bien c'est que cette parole-là offre un cadre de sécurité pour l'aventure de Bilbo. Ou même pour l'éventuel refus que Bilbo aurait pu donner à l'aventure à ce moment-là. À ce moment, Bilbo n'a rien fait qui mériterait de devoir être pardonné. Et pourtant, Gandalf lui donne son pardon, et c'est comme s'il avait une réserve de pardon avec laquelle il allait pouvoir commencer son aventure. Qu'est-ce que ça change de partir à l'aventure avec une réserve de pardon ? Est-ce que ce n'est pas la garantie que justement leur relation, la relation de Bilbo et Gandalf, elle ne va pas dépendre ni des échecs, ni des réussites de Bilbo dans son aventure ? Quoi qu'il arrive, Bilbo est pardonné. Même si Yifoire est d'ailleurs une des premières choses qu'il fait, alors qu'il commence l'aventure, c'est la rencontre avec les trolls, Bilbo foire le coup, mais Gandalf est là, il récupère le coup et il ne lui en veut pas. Bilbo peut partir avec confiance et pas chercher à mériter l'affection de Gandalf par ses actions, mais au contraire, laisser cette affection transformer et encourager ses actions. Bref, Gandalf offre à Bilbo une relation d'amitié inconditionnelle qui va le porter dans toute son aventure et qui va le sécuriser. Alors pour résumer, Gandalf s'intéresse à Bilbo pour qui il est, il s'intéresse à leur relation, et ça c'est le fondement de la sécurité dont a besoin Bilbo pour partir vers l'inconnu terrifiant de cette aventure. Ça pour moi, ça résonne assez fort avec notre culture utilitariste dans laquelle très souvent la valeur d'un individu dépend de ses performances, de ses contributions. Et ça c'est un mensonge qu'on internalise très très facilement dès l'enfance, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine familial parfois, suivant les dynamiques qui sont installées avec ses amis ou dans le domaine professionnel, je dois être performant pour être accepté. Et si je fais des erreurs, je serai rejeté. En gros, ma valeur dépend de ce que je fais. Mon identité est déterminée par mes actions. Et je pense que ça c'est une des plus grandes peurs qui nous retient de vivre des aventures. Pas juste la peur de l'inconnu, pas juste la peur de perdre un bout de notre confort du trou de hobbit ou bien de nos biens matériels, mais un bout de peur de perdre sa réputation. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si j'échoue ? Si je tente quelque chose et que j'échoue, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Comment est-ce que ça va changer nos relations ? Est-ce que je serai encore suffisamment bon pour être aimé ? Je crois qu'il n'y a rien de plus paralysant que cette peur-là. Alors je vous propose de réfléchir un instant là-dessus. Est-ce que vous arrivez à identifier des contextes dans lesquels l'une ou l'autre de ces maximes a été déterminante ? Un contexte dans lequel la règle, c'est que tu es valorisé pour tes performances. Et puis peut-être un autre contexte dans lequel la règle qui compte, c'est que tu es valorisé pour qui tu es. Est-ce que vous arrivez à identifier des situations dans lesquelles l'une ou l'autre de ces règles est en action ? Et puis qu'est-ce que ça génère en termes de sécurité émotionnelle ? Est-ce que vous arrivez à connecter ça avec votre expérience ? Puis qu'est-ce que ça génère aussi en termes de qualité de performance ? Est-ce que les performances sont meilleures quand on est dans un contexte dans lequel on est valorisé pour ses performances ? Ou est-ce que les performances sont meilleures dans un contexte dans lequel on est valorisé pour qui on est ? Je vous invite à essayer de connecter ça à un moment avec votre vie. Et je vous laisse quelques instants. Merci. 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 C'est pas si tu agis bien tu seras accepté alors tiens-toi bien mais en jésus-Christ tu es accepté tu es fils et fille de Dieu tu fais partie de la famille alors laisse cette nouvelle identité transformer qui tu es transformer en profondeur ta manière de penser ta manière de réagir ta manière d'agir parce que jésus comme Gandalf au final nous prend au sérieux il nous accepte il nous respecte une considère tel qu'on est. Il nous parle et il nous écoute. Il nous accorde de l'importance. C'est quand même assez barré de se dire que Dieu nous écoute. De la même manière que Gandalf s'arrête pour écouter Bilbo, Dieu s'écoute pour écouter nos paroles et il y accorde de l'attention. Comme Gandalf, Jésus est d'abord intéressé à notre relation à lui plutôt qu'aux choses qu'on pourrait faire pour lui. Et comme Gandalf, Jésus recherche une relation avec nous et cette relation n'est pas quelque chose qui dépend de la réussite de nos aventures et de nos aventures à sa suite. Au contraire, cette relation indestructible qu'il nous donne c'est le fondement de notre sécurité pour pouvoir sortir de notre roue de bête et partir à l'aventure. Comme le dit Jésus, je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. Je ne vous appelle pas serviteur, mais ami. Je vous propose de finir en priant puisqu'on a parlé du fait que Dieu nous écoute et écoute nos paroles. Alors Seigneur, merci de nous écouter. Merci de nous accorder de l'importance de prêter attention à nos paroles et à qui nous sommes. Tu vois les marques qu'on porte en nous, qu'on porte d'avoir été dans des endroits où on a été maltraité, où on a été considéré sur la base non pas de qui nous sommes mais sur la base de nos performances, valorisé ou rejeté à cause de nos performances. On t'apporte ces blessures, on t'apporte les rejets qu'on a pu subir en te priant de nous soigner en profondeur et de nous guérir. Renouvelle notre image de toi, aide-nous à te voir non pas comme un Dieu sévère qui compte les points et qui nous juge, aide-nous à te voir non pas quelqu'un comme quelqu'un qui cherche des serviteurs mais comme un ami qui cherche des amis. Et puis aide-nous à trouver et à créer autour de nous des contextes relationnels dans lesquels les uns et les autres sont acceptés sur la base de qui ils sont, appréciés pour qui ils sont, pour qui elles sont, afin qu'on puisse partir dans l'aventure ensemble avec cette sécurité de savoir que nous sommes profondément aimés avant même que nous fassions quoi que ce soit et malgré toutes les bourdes que nous pourrions faire sur la route et permet notamment que Open Source Church soit une telle communauté. Amen. Voilà pour ce soir. Cette semaine sur Twitch, mercredi à 21h revue de presse avec Benoît toujours autour de l'écologie, du christianisme et du gaming. Jeudi à 20h30 soirée jeu. La soirée a été déplacée du mardi au jeudi, ça convenait mieux pour certaines personnes et puis de temps en temps ce sera des soirées jeu comme on l'a vu sur Sea of Thieves par exemple mais ce jeudi là ce sera une soirée de jeu communautaire on va faire du Scriblio ou du Gartic Phone ou des choses comme ça comme ça plus de gens pourront participer aussi et ce sera fun. Si ça t'intéresse d'en être rejoins-nous sur Discord pour plus de détails. Et puis dimanche exceptionnellement pas de méditobitation parce que je suis en vacances et j'en ai grandement besoin. Voilà. Sinon dans les nouvelles Twitch tu l'as peut-être vu mais on est affilié depuis il y a quelques jours c'est une grande fierté pour nous une grande joie d'avoir réussi cette première étape de l'aventure. On voit la communauté qui grandit gentiment la chaîne qui est lancée et on ne sait pas où ça va nous amener mais on se réjouit beaucoup de voir la suite. Merci d'en être merci de participer merci de contribuer et puis excellente semaine avec cette conviction que tu n'es pas appelé à être serviteur mais tu es ami tu es aimé. bonne nuit et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501